Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue comme toujours pour cette acte quotidienne du 15 octobre en mode lundi le lundi c'est permis la caméra qui est là oui c'était pas une bonne idée bon tant pis on est lundi 15 je suis gel j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme toujours pour cela du coup je suis beaucoup moins c'était bien dans la petite fenêtre mais moins bien là bon on donne rendez vous comme toujours pour 30 minutes peut-être moins peut-être plus en même temps il est 4h07 je suis pile à l'heure dans votre futur oui ce que vous quatre heures chez moi en thaïlande tu rajoutes cinq heures voilà donc du coup 30 minutes comme toujours là on est en différé aujourd'hui ça veut dire qu'on n'est pas en live en live ça sera demain donc c'est pas la peine de mettre des commentaires en disant non c'est pas il y a personne des fois peut-être je serai là peut-être je pourrais vous laisser des commentaires mais pas sûr de vraiment voilà allez comme toujours on va attaquer il y a pas mal de news pas exceptionnel mais il y a de la news il y a de l'autre aussi et puis il y a du coup de gueule bien sûr il y aura un billet d'humeur les produits qui vont arriver les news de la semaine etc etc on commence par une news vous êtes nombreux à m'avoir contacté à ce sujet là en fait s'il y en a qui ont vu watch tv avec l'ami mathieu bien évidemment de l'école des fanboys ont relancé le dossier comme quoi beaucoup de téléphones en fait qui étaient achetés en en chine allait être en fait bloqués au niveau du je crois que c'est le bootloader enfin en fait en fait tu peux pas sur les versions chinoises tu n'auras plus la possibilité d'installer des rom global pour deux choses un parce que on a beaucoup trop de en fait on a trop on a trop de mauvais clients on a trop de mauvais vendeurs on a trop de mauvais vendeurs qui vont vous vendre des versions chinoises avec des rom bidouillés dedans et vont vous les vendre comme des versions internationales ou des versions globales donc du coup vous recevez votre téléphone et il ya quelques trucs qui sont différents notamment les applications chinoises qui sont souvent installés en natif dans le téléphone que vous pouvez pas virer bon ça c'est bon gré mal gré et notamment pour toutes les versions asiatiques de la pub à foison on prend le cas de mon mi max 3 tu prends mon mi max 3 comme ça tu veux mettre de la musique tu veux mettre de la musique et ben tu es obligé de taper de la pub voilà avant de mettre ce qui pas en bas voilà ça c'est des trucs c'est spécialisé pour l'asie alors il y en a un partout comme ça dans le téléphone tout peu de petites pubs comme ça alors du coup après ça c'est à cause des mauvais vendeurs qui triche un petit peu sur les roms et qui vous dire c'est les versions alors qu'en fait c'est les versions bidouillées ou des versions globales qui sont faites avant tout pour l'asie bon après il ya les clients qui eux jouent les vierges effarouchés en disant téléphone pour la france vendu nana mec qu'il ya de la pub et après bon on voit des polémiques à deux balles sur internet où les gens font non voilà bien après entre les clients qui achètent en import et qui veulent faire jouer les garanties en magasin c'est à dire qu'ils vont en magasin ça marche pas et quand le truc qui sont soit qu'ils les ont bricolé eux-mêmes soit les téléphones qui ont déjà été bien bricolé à la base donc du coup il ya un mix comme ça où il faut se mettre à la place de la marque où bon bah vendre en france ça va pas les mêmes coûts ça pas les mêmes achats et arrêter que les 5% de commission ça fait longtemps que xiaomi s'est engagé à vendre 5% de commission c'était en chine et c'était il ya quelques années on voit bien que la marge aujourd'hui des téléphones elle a vachement augmenté parce que tout le monde nous reprend oui en xiaomi s'est engagé à ne faire que 5% de marge mon cul et tu vois le prix si vous savez pas le prix d'un téléphone là c'est pas possible prenez un iphone ultra haut de gamme machin alors ils en font des millions et des millions on est d'accord ça vaut dans les derniers ça vaut 250 dollars vendue mille allez et c'est quand même bon ce qui se fait de cher ne croyez pas qu'un xiaomi à 500 600 euros ça vaut plus de 250 dollars donc les 5% de marge avec même avec la tba les machins les trucs non c'est pas une marge nette aujourd'hui c'est fini ça le truc c'est uni les marges les marges sont beaucoup plus importants c'est pour ça que les téléphones sont de plus en plus chers parce qu'ils sont bien obligés un peu de compenser alors attendez j'ai un gearbest qui m'écrit je répondrai tout à l'heure nous pour avoir un peu du téléphone on les relance un peu parce qu'il alors mon collègue de n'est plus il n'existe plus chez gearbest ma cerise de chez gearbest n'est jamais revenu de vacances apparemment ça fait fait déjà une semaine et demie donc voilà et mon on fout une hôte là qui est qui est une nouvelle cerise je pense pas sûr je passe pas sûr qu'elle soit vraiment murelle comme cerise mais bon voilà pour en venir au truc de show me donc oui en fait apparemment il va y avoir des des ils vont bloquer en fait ils vont bloquer les téléphones chinois vous ne pourrez pas de mettre de global alors avant de partir sur vos grands chevaux dans les versions chinoises vous ne pourrez plus mettre de global dedans d'accord par contre les versions globales fonctionneront très bien depuis le début je vais toujours dit n'achetez pas de version chinoise c'est la merde si ce n'est pour l'avoir avant tout le monde maintenant vous avez un téléphone qui est en anglais en chinois c'est la merde il ya un téléphone sur lequel il n'y a pas de service google dans lequel il faudra installer les applications sur lequel ça fonctionnera pas bien il y aura un manque de synchro et tout de reconnaissance entre eux ça sera la merde donc n'achetez pas de version anglaise chinoise souvent il manque des fréquences en plus donc voilà en raison de plus donc attendez les versions globales pour les versions globales il n'y aura pas de problème ça sera bien des versions globales et pour le coup il y aura certainement déjà dedans play store google maps gmail il y aura tout dedans il y aura toutes les langues je veux dire prenez le cas de mon max 3 qui vient de hong kong il ya toutes les langues il ya toutes les bandes il ya tous les machins et tout je vois pas pour moi l'intérêt d'aller bidouiller et d'aller foutre une rome de chez soit miui eu qui sont les meilleurs rome du monde bien évidemment ou soit de miui france alors je veux dire elle téléphone il fait téléphone tout seul là et gratuit non c'est pas vrai mais voilà je vois pas l'intérêt d'aller bidouiller donc à n'acheter pas de version anglaise chinoise parce que vous êtes plus en plus à votre problème attendez les versions globales les versions globales sont bien sont quasiment les mêmes que après il paraît qu'il ya des roms maintenant france ou europe où il y aura des trucs qui sont différents parce que oui quand vous allez avoir une version globale quand vous avez le téléphone va se connecter indirectement va se connecter à hong kong vous aurez de la pub alors que les versions france et europe eux seront un peu épuré il n'y aura peut-être pas les services show me les mêmes que on peut avoir sur les versions nous globales et il n'y aura certainement pas les pubs je veux dire bon moi aussi ça me rend fou quand je vais écouter de la musique et que j'ai obligé de skipper la pub alors il n'y a pas besoin d'attendre trois secondes mais quand tu en bas tu as marqué batte est la pub pour écouter de la musique tu dis leur application musique c'est vraiment de la merde quoi parce que c'est la même que les autres et pourquoi je devrais arrêter de la pub quoi bon après bon gré mal gré c'est charme vous avez un modèle économique où la marque est moins cher que tout le monde c'est trop génial trop bien bon il faut manger un peu de pub je veux dire quand c'est quand c'est gratuit quand c'est moins cher c'est que c'est un peu toi le produit et ça on n'en déroge pas on reviendra sur une autre news alors ça c'était chami machin donc pas de version globale à mon avis il n'y a pas de problème ça marche très bien il y aura un peu de pub machin et tout je pense pas que les versions globales vous puissiez pas les flasher et ça ça mériterait après d'approfondir le dossier parce que de là on nous parle de les versions chinoises on pourra pas mettre de globale dans le dent mais est-ce que les versions globales on pourra mettre les rom eu c'est pas bien clair il se pourrait que ça englobe un peu tout qu'ils arrivent à véroler un peu tout le dossier après de là on peut pas on peut pas on peut toujours on vous pourrez toujours il ya toujours des mecs sont plus fort que les autres pour bidouiller après vaut mieux vous achetez une version globale personnellement ça marche très bien et je pense que la porte du temps elles sont bien elles sont mises à jour machin c'est très bien et puis vous avez un vrai truc exotique merde vous avez du vrai chami pur de dur allez on parlera du news qui m'a été envoyé par alex et sur lequel je le rejoins up ici concernant nouvelle caméra alors on m'en a déjà parlé beaucoup un notamment avec ma vidéo de la gopro 7 alors oui apparemment il y avait vraiment une différence entre la gopro 6 et la gopro 7 c'est que la gopro 7 à plus de rames que la gopro 6 alors je suis pas informaticien ni je suis un peu électronicien quand même ma belle est qu'oblige alors le fait qu'ils aient un giga de rame de plus permettrait en fait de faire travailler le hyper smooth criminal bien évidemment et de faire une meilleure stabilisation alors moi j'ai toujours cru que c'est la partie graphique qui s'occupait de ça parce que quand tu mets sur final cut et tout mais surtout pour la partie temps réel parce que du coup en temps réel elle stocke beaucoup plus d'images on va voir ça que celle-là c'est à dire qu'elle stocke plein 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 d'images et ensuite après elle retaille dedans pour arriver à une image stabilisée et pour ça en fait elle aurait besoin de plus de rames pour pouvoir stocker plus d'images et après le logis le processeur permettant après de recalculer d'avoir une image hyper stable en temps réel on entend bien parce qu'après n'importe quel logiciel de montage en finale qu'à tous les autres vous prenez vous prenez une vidéo qui est totalement tremblé vous mettez traitement numérique il taille un peu l'image autour et il la recadre c'est du traitement c'est le traitement logiciel ça bouffe un peu de la carte graphique mais on peut arriver à le faire mais dis donc j'ai arrêté ça ça commence à me gonfler 1 il chope ben ouais ça n'arrête pas parce que gooky qui a travaillé sur la geek shop et du coup ça n'arrête pas de et comme on est les deux administrateurs ça n'arrête pas de bipper bon donc du coup la 7 aurait plus de rames que la 6 1 giga de rames attention ça fait ça fait cher c'est dur ça fait c'est dur à incurgiter pour un giga de rames et donc ils ont une nouvelle rome et tout mais c'était en fait c'est là où gopro n'a pas été explicite depuis le début pourquoi ils arrivent à ja oui mais alors attendez l'oïsme soulignale à la 1 giga de rames là les mecs qui sont dit bon d'accord ça oblige vraiment à changer machin parce que c'est soudé dedans bon on parle maintenant de la insta 360 alors là c'est un peu tronqué en fait c'est une caméra 360 qui filme partout et qui permet en fait du coup comme elle filme à 360 de filmer quasiment en 5,7 k non presque en 6k ce qui du coup est moins bien parce que tu prends 6k en 360 ça fait moins bien que qu'une bonne caméra 4k mais bon après là là dessus on avait vu ça avec la caméra Xiaomi donc la promesse c'est que du coup comme ça enregistre super large c'est à dire qu'on n'a pas un angle comme ça on a un angle super large donc du coup le traitement logiciel faisant qu'il a beaucoup plus d'images il arrive à tailler dedans gros processeur derrière qui arrive à faire une stabilisation de fou c'est là où les arguments sont pas pour moi un petit peu tronqué alors ils vous disent que du coup l'intérêt c'est que tu peux mettre la caméra accrochée là et puis tu ou sur ton sur ton sur ton là aussi sur sur la tête et que tu coup tu te promènes machin et tout et que du coup après tu pourras choisir les angles que tu veux les plans machin avec une stabilité exceptionnelle moi je dis oui mais en même temps je dis non parce que en fait de ce dont on parle pas c'est de la post production ça veut dire qu'en fait tu vas pas avoir ton image comme ça qui va être toute merveilleuse toute géniale et tu prends ton roche et tout ça veut dire qu'après si tu veux faire un truc comme eux ils font il faudra de la post production ça veut dire qu'il faudra aller soit sur leur logiciel soit sur les logiciels de montage mais on se rend compte que même final cut c'est une putain d'usine à gaz avec les vidéos 360 le logiciel gopro mais ils font une gopro ça a l'air un peu mieux mais bon j'ai pas de gopro et que ma midia il dit bien ouais mais chermis c'est pas compatible bon voilà donc il doit y avoir un logiciel propriétaire et que du coup après en post production on aura certes une image super stable mais alors il va falloir ce qu'on voit dans le truc c'est dire où est ton pointeur quel est ton angle de vue alors soit tu choisis ton angle de vue est ici et tu laisses enregistrer tout le temps mais les mecs qui vont dire à temps en temps tu vas vouloir changer tout et ça demande énormément de travail en post production et tous ceux qui feront un peu de montage et qu'auront aussi et de monter des vidéos de vacances ou des vidéos de caméras sauront que déjà enregistrer qu'une gopro comme ça et tout c'est la merde parce qu'il faut vachement prévoir de regarder la caméra et quel plan je vais mettre parce que quand on enregistre une séquence de deux heures faut couper les rushs intéressants si tu n'as pas à découper en moi maintenant je découpe je dis voilà je vais faire cette plan là je filme après on arrête comme ça ça permet d'avoir toutes les rushs les mettent à que le le mais si t'es pas familiarisé avec le montage vidéo avec la séquence vidéo peut-être plus comme moi parce que j'en fais déjà depuis des années mais on voit par exemple ma copine on a fait à shambhaï elle a galéré mais un truc de dingue elle a fait plein de vidéos machin après il fallait tout couper rocher machin les bons plans les séquences et tout et elle s'est fait chier vraiment plusieurs heures pour un petit une petite vidéo de 15 minutes qui en fait t'es pas terrible terrible parce que en amont c'est comme un film il faut préparer ce que tu vas enregistrer l'enregistrer et après revenir bah dis donc zéro un net c'est zéro un pub ou quoi ça rafraîchit tout seul et t'en manges un peu quand c'est gratuit c'est que c'est toi le produit donc du coup là est un peu le dossier c'est que oui ça a l'air génial mais alors attends en post production et puis en même temps ils ont leur caméra 360 aussi gopro alors elle est moins belle moins compacte et tout donc moi je trouve qu'elle est très bien cette caméra elle est assez intéressante mais ça va nécessiter obligatoirement de la post prod qui est plus compliqué je veux dire si tu fais quelques plans comme ça tu dis hop n'importe quel logiciel même sur ton téléphone moi je l'ai des fois tu les mets à la queue le le avec un peu de musique on avait ça avec la journée sur wts bien le soir ça prend 30 secondes si t'es roche sont bien préparés à la base la fois la post prod un quelle caméra que l'élan qu'elle fasse à mais là on voit plus parce que bas fort coupé à parce que là j'ai tourné la caméra et que je veux faire voir autre chose et tout moi ça me paraît un petit peu lourd après peut-être me trompais je sur me l'offre je la prendrai bien évidemment et puis je la mettrais en haut je m'en servirai pas comme toutes mes caméras je vais d'ailleurs peut-être me faire le micro là il a l'air bien ce micro là que j'ai acheté pour la gopro 7 on en parlera plus tôt et on va demander de faire une vidéo si on les mettant sur la moto sur le pare-brise pour voir un petit peu si au niveau des vibrations ça pouvait encaisser donc on va faire mieux que ça on va essayer de mettre les deux en même temps la 6 et la 7 sur un support qu'on mettra sur la moto bien attaché vissé avec des câbles et des ficelles pour pas que ça tombe au cas où ça tombe qu'on la garde pas et du coup on verra si la 7 permettent d'enquiller cette espèce de vibrations atomiques qui sont sur les motos que tu peux quasiment pas enlever à part avec un steady cam et encore le steady cam même lui a un petit peu de mal enfin autre news plutôt intéressante du jour le lenovo s5 pro surface ou enfin dis donc avec tout ça mon pote ça fait un peu ça fait un peu microsoft bon un téléphone qui a l'air joli mais bon après je sais pas c'est un grand 660 ok 6 giga de ram oui un écran full hd oui en 2246 au format 19 neuvième bien bon bah encore un téléphone 3 4 6 giga de ram 32 64 128 caméra 20 12 20 plus suite voilà rien de nouveau sous le sous le ciel merveilleux des smartphones un smartphone commun comme il en existe déjà 50 avec une caméra déporté bien dégueulasse à l'arrière dans lequel il faudra obligatoirement je pense qu'ils vont livrer la silicone avec pour inviter un peu les problèmes je voilà aucun intérêt mais bon après pourquoi pas c'est juste pour vous placer une petite lenovo dans le de rien de nouveau par exemple hop il est de retour il se cadrage automatique allez je voudrais vous parler un peu on va commencer par les séries télé que j'aurai lé ce week-end on finira par le film que je suis allé voir samedi ce qui permettra d'enchaîner directement avec mon billet d'humeur parce que il ya quand même des coups de gueule à passer non pas auprès des films mais au moins auprès des youtubeurs alors on a commencé à regarder une série qui s'appelle bodyguard ta gueule voilà c'est juste excusez moi je parle à google qui d'un coup j'ai dit venom j'ai pas aucune aucunement de raison je n'étais appelé madame qu'est ce qu'il est poli c'est lundi pas le cas c'est les nouilles à lundi le lundi c'est pourri on a dit bon alors on a arrêté une série bodyguard une série anglaise avec un des acteurs de game of thrones dont personne ne se rappelle mais il a joué là bas dedans donc du coup il a été il a un titre noble maintenant en angleterre à chaque acteur de game of thrones quand même donc du coup bodyguard c'est pas mal un garde du coq qui a fait l'armée machin mais qui est un peu psychopathe quand même un peu dans et c'est ça qui est bien ce qu'il doit procéder on ne parle pas dans les teasers c'est qu'il doit protéger une meuf du gouvernement qui a pas du tout les mêmes principes que lui donc elle a des trucs qu'ils sont complètement en opposition par rapport à lui sa vie parce que c'est tellement un homme bien gentil mais ça on le voit depuis le début mais ce qu'on voit à la fin du premier épisode c'est que le mec c'est un peu un sociopathe quand même un petit peu voir psychopathe voilà mais qui se retient ou qui soigne et voilà donc du coup ça laisse c'est le petit le petit truc en plus qui fait qu'à là c'est pas mal oui il est en confrontation avec de la sauver alors que ouais non c'est un malade mental surtout les problèmes tu vois mais voilà donc ça peut être intéressant là dessus on a regardé l'épisode 1 je vous conseille c'est pas mal et apparemment en angleterre ça cartonne donc ça cartonne en angleterre il ya des bonnes pépites on a regardé aussi le premier épisode d'une série qui s'appelle titan alors titan c'est l'histoire de robin de batman et robin sans batman voilà donc ça commence au début alors il faut suivre un peu alors j'ai pas regardé gotham mais ça gotham c'est netflix donc ça doit rien à voir donc c'est un décès comique forcément sur une autre un autre réseau il nous parle alors là ça commence il est détective alors si du coup dans les dans les décès dans les oui des décès comiques il n'y a pas eu trop d'intrusions à peut-être dans la série télé mais il n'y a pas eu trop de robin 1 mais là ça y'a du rouge j'en ai marre c'est vrai qu'à la fin batman avait disparu donc on doit être à cette période là où il a disparu et lui il arrive là sur ses grands chevaux et tout donc il se fait copain copain avec trois autres morveux ou une morveuse un autre gamin et une grande blague aussi ils ont tous des pouvoirs et pouvoir mon pote je peux te dire ça c'est du pouvoir acté batman c'est de la merde batman et superman ils peuvent se ranger quand tu vois les pouvoirs qu'ils ont les machins là bon ça va il ya du budget les acteurs sont bon l'histoire ça se tient ça se regardera bien voilà mieux que gotham ou dès le début ça pue la merde quoi pour moi j'ai pas accroché du tout trop de trop de bizarre tu vois déjà dans un cdc comique déjà un film ils ont du mal alors je vais les faire tourner tous les uns après les autres mais ça c'est pas mal le totot titan titan tétan tétan attends titan je t'attends t'attends je t'attends voilà donc je vous conseille titan vous pouvez regarder l'histoire de super héros avec robin dedans il frappe bien et pareil c'est batman version musclé un mec qui sait tout faire il jette les trucs qui fait mouche chaque fois il se fait jamais toucher presque voilà enfin bon plus fort que plus fort que batman presque un donc c'est là où bon pas déconner c'est que robin tu vois bon et enfin la série qu'on a concerné hier c'est le manifeste comme manifestation mais sans ration tu vois des histoires de gens qui prennent l'avion en fait deux genres qui prennent l'avion qui oublient mais je crois que ça n'arrête pas de clignoter là putain mais alors attendez excusez moi je vais plein le cul là parce que voilà mode avion donc du coup alors l'histoire de mec ils attendent pour prendre l'avion et puis en fait il ya un dégriffage et le dire si vous prenez l'avion d'après vous avez moins cher du coup il y en a deux trois qui décident de prendre l'avion d'après et cet avion d'après ils vont dans le ciel puis il y a une grosse turbulence comme ça on sait pas trop ce qui se passe après ça va mieux ils atterrissent et là ils se rendent compte en fait il s'est passé cinq ans donc du coup il ya un gamin il avait une jumelle donc la jambe à 50 plus lui sa femme à la 50 plus fin plein d'histoires comme ça et tout et ça commence alors c'est assez intéressant il paraît que c'est le nouveau lost j'espère qu'ils ont au moins mis une histoire sur celui là qu'ils vont pas nous traîner pendant 15 saisons pour à la fin nous dire et non en fait ils sont tous morts dans l'avion mais c'était le purgatoire c'est comme ils ont fait avec l'host t'imagines à la merde on tire fond ça et je brûle la télé donc c'est pas trop mal après bon bah il se rend compte que on on se rend compte tout doucement qu'ils sont parvenus pareil et alors on sait pas trop s'ils vont avoir des super on a il ya trois épisodes avec le premier on sait pas trop s'ils ont eu des super pouvoirs ou s'ils sont complètement frappes à dingue ou alors s'ils entendent le seigneur ou on sait pas toi donc on sait pas encore trop ce qu'ils ont eu comme ce qu'ils ont gagné dans l'avion mais c'est assez intéressant donc après je vous conseille aussi cette série là on va continuer nous certainement épisode 2 ou 3 ça va c'est bien ça se regarde avec plaisir et enfin je voudrais parler du film venom alors je sais pas si vous avez vu j'ai les gobelets en fait quand on était au cinéma on a pris deux gobelets coke zéro et des pop corn ils ont donné les gobelets à forme venom je garde vas-y pour mon setup on a arrêté les venom samedi alors bon je suis allé quand même un peu en marche arrière ouais toutes les critiques que j'ai vu tout on m'a dit c'était nul machin et tout bon c'est sony c'est vrai que le premier batman le spiderman chez sony était pas terrible machin et tout bon j'en vais y aller quand même ça a l'air assez sympathique et tout et moi franchement je me suis je peux dire je me suis régalé mais je suis allé voir ça comme un spectacle comme toujours et je vais voir comme ça comme un spectacle et j'ai regardé ça et franchement c'était pas mal c'était bien posé après c'était pas fou encore une fois mais il y avait des bonnes petites punchlines pas trop l'histoire se tenait bien il y avait de l'action bon petit retournement au milieu que tout le monde connaît parce que c'est un méchant et bien gentil truc et puis après ça continue jusqu'à la fin avec une happy m tout à fait honorable et personnellement on a passé un très bon moment alors du coup c'est vrai que j'avais déjà vu la critique de captain pop corn où il expliquait que bon quelques longueurs et tout bon ça va après c'est cohérent c'est vrai que c'était peut-être un peu trop critique alors que moi le film je trouvais bien mais c'est vrai qu'il ya quelques moments où il expliquait que il ya des petits raccourcis scénaristiques et petites séquences qui vont un peu vite toi il est méchant gentil toi personne peut l'avoir à bas lui peut et le chien et elle et toi donc bon c'est eux qui choisissent en fait tu vois donc bon il ya quelques trucs comme ça mais en même temps c'est un spectacle c'est un film de super héros je veux dire qu'est ce qui tient la route des bactéries qui viennent et que le mec s'attrape et qui bouffe des gens non mais rien ne tient la route dans l'histoire déjà à la base donc après que dans le scénario il ya quelques trucs et donc du coup youtube m'a proposé des critiques des mecs qui critiquent sur youtube et je pense que les mecs qui critiquent sur youtube sont un peu comme les policiers ça veut dire que les policiers t'as soit le mec qui a eu son diplôme de policier donc certainement des mecs qui sortent de l'école de cinéma donc forcément ils se sentent plus péter ou des mecs qui ne pourront jamais l'être policiers et qui du coup se consolent en étant agents de sécurité et se prennent pour des mecs de la bac voilà bah je pense que pour les critiques de c'est pareil les mecs soit ils ont pas eu l'occasion et l'opportunité d'y aller je dis on va tout critiquer parce que c'est tout de la merde soit alors ils sortent de l'école du cinéma puis disait atteint je vais t'expliquer et je tombais sur un là dans son loft et tout et t'explique c'est de la merde c'est nul mais ça tient pas la route autant pour à la 2 j'étais à peu près d'accord avec plus que je tombais dessus aussi autant là je veux dire ça tient pas la route quoi je veux dire tu peux aimer pas aimer c'est un spectacle c'est nul c'est fait les lumières les couleurs les personnages les machins et tout puis le pire c'est dans les commentaires il se fait un peu démonter parce que les mais les vrais fans après je pense qu'il ya aussi un mix entre les vrais fans du manga du bouquin qui ne vont pas retrouver exactement le même truc et ça on avait vu ça avec game of thrones ou les harry potter où les gens qui sont absolument fans des livres ne retrouvent pas exactement tout le même environnement les mêmes trucs les mêmes personnages que dans le film donc ils sont un peu déçus en disant il y avait une chanson de hard rock qui je sais pas si vous l'avez vu de game of thrones c'était c'était game of thrones book is better on l'a émis une fois sur gt geek donc c'était assez drôle mais c'est un peu ça et là bon la critique c'était que de la critique sony je vais bouffer dame c'est mieux je vous cramais mais vraiment le t le mec en plus fait un abruti quand gros fin faut pas se mentir je veux dire bon après tu peux dire oui il ya quelques trucs que tu n'as pas aimé mais là c'était tout sony et l'acteur et l et tout est mauvais voilà il ya que lui qui est bien donc c'est un peu voilà le nouveau tube de youtube alors il faut je pense qu'ils vont beau temps il faut prendre youtube comme un spectacle on regarde sa vidéo et moi je complètement pas d'accord avec lui parce que le mec il est parti sur son idée ou son lui l'a pas aimé donc tout est nul mais de cinéma la photographie le sont les personnages effets spécifiques rien ne rien ne va voilà il veut il veut brûler tout le monde et tout mais tu regardes ça et puis bon ben voilà mais le film en fait en lui même moi j'ai trouvé ça plutôt agréable en plus c'est pas excessivement cher en thaïlande donc t'es un peu moins mal c'est trop on a payé 340 baht à 2 ça fait 7 8 euros 8 euros à 2 je veux dire pour un cinéma et en anglais c'est très bien en plus je sais pas ce que donne la version française mais en anglais c'était très agréable assez assez compréhensible tu comprenais les petites blagues avec ma petite peau si toi les petits chats pas avoir il ya les petites blagues les petites punchlines qui sont assez drôles et personnellement moi je vous conseillerais ce film en tant que spectacle où tu vas passer une heure et demie à découvrir un nouveau super héros je pense que s'il ya une suite j'irai le voir avec plaisir et ce film là cartonne au box office il cartonne pas parce que il ya trois youtube heures qu'on dit que depuis qu'ils ont vu à la 2 et taxi 5 ça y est ils pensent que que le cinéma est foutu mais parce qu'en fait c'est un bon spectacle c'est bien fait il ya de bons effets spéciaux une bonne histoire il ya edwardy dedans je veux dire la moitié du film c'est lui qui le tient à lui tout seul non c'est pas mal moi j'ai bien avec la moto en plus il a une ducati ducati scrambler ce qui ne gâche rien au plaisir voilà c'est un peu mon coup de gueule et vous me direz si vous êtes si vous avez vu ce film si vous êtes d'accord avec moi où c'est vraiment de la merde et en fait j'ai aucun goût ou alors en fait comme moi vous n'avez pas passé un bon moment et que ça va c'est un bon film après c'est pas le film de l'année on est d'accord on n'est pas allé voir la révélation des pyramides c'est ce que je veux dire mais tu es voir un film un spectacle on s'est bien éclaté à la fin petite punchline avec le futur et le méchant et tout et c'est un nouvel univers que moi j'ai trouvé très agréable après peut-être parce que je suis pas assez fan de super héros il connaît pas tout par coeur mais ça ça doit certainement être mon gros problème voilà ça sera tout pour aujourd'hui demain qu'est ce que je vous propose alors demain il y aura deux vidéos une vidéo sur glg vidéo sur lequel on fera voir l'installation du garde-boue arrière et du garde-boue déporté sur mon xadv toujours en partenariat avec moussashibag.com dont vous trouverez le lien dans l'inscription dont je suis le webmaster et le responsable en charge pour la distribution europe vous aurez également la tablette aldo cube m5s bon pour lequel bon 120 euros la tablette après il me dit oui il faut mettre notre aliexpress il a vendu 180 euros banggood elle est encore à 120 gearbest est encore à 120 entre 120 et 140 euros pour la version la plus musclée donc du coup tu en as un peu pour ton pognon une tablette 10 pouces pas mal full hd batterie 6600 processeur décacore bon après elle reste voilà il a fallu faire des compromis un petit peu sur plein de choses donc elle n'est pas terrible terrible mais pour 120 euros elle est quand même pas mal voilà c'est ce qu'il faut dire c'est franchement elle n'est pas terrible terrible et bien pas se mentir après c'est entre 120 et 150 euros ah oui il a quand même une tablette et elle est fou le 4g europe 1 b20 b28 donc voilà c'est la vidéo qui vous attendent demain si jamais tu veux absolument la voir ce soir parce qu'il n'y a rien à la télé et tu trouves que tout est nul et tout à chier tu vas tous les cramer et ben tu peux devenir tipeur par exemple là en payant un café sur tipeee c'est un euro le café deux euros ce que tu peux voilà un euro le café c'est très bien encore une fois nous sommes le nombre et c'est les petits rivières qui font les grands fleuves si tout le monde donne un euro c'est la fête si après voilà donc je peux faire plein qui donne un euro que rien qui donne plein ça marche pas comme ça voilà tu peux payer un café du coup si tu vas sur tipeee que tu me payes un café tu as accès aux news et dans les news il ya les deux vidéos de demain donc tu peux l'arrêter en activité ce soir comme ça avant tout le monde et comme ça les autres les verront demain en public comme ça il n'y a pas toi tu n'es pas frustré en disant non c'est juste avant pour eux et demain pour toi voilà en public c'est que passe comme ça voilà vous pouvez me payer un café ça fera toujours plaisir je vous rappelle on se retrouve demain à 16h en live comme toujours pour la quotidienne 15 minutes de news tech et 15 minutes dans lequel répondrai à toutes vos questions ça fera toujours plaisir voilà je vous souhaite à tous un bon lundi courage paix et prospérité dieu vous bénisse forcément et moi je donne rendez vous demain à partir de 16h et sinon demain sur gg vidéo pour les vidéos et gg review pour les reviews tous les liens sont en bas wts on va reprendre une semaine aussi par exemple paix et prospérité bonne journée et